Motion de rejet car c'est votre dernier projet de loi de finances avant votre chute et il vous résume bien. Dans cette loi, vous annulez encore des crédits sur les programmes sociaux et écologiques mais vous débloquez 7 milliards d'euros supplémentaires sur la mission des niches fiscales. Vous êtes partout pour dire qu'il faut maîtriser les dépenses publiques quand vous supprimer 4000 postes d'enseignants mais quand il faut contrôler les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, vous êtes aux abonnés absents. A peine avez-vous pris conscience de la chute de votre gouvernement que vous prophétisez déjà le chaos, vous l'avez tellement répété, qu'on en vient à en penser, que vous le souhaitez ce désordre pour vous accrocher encore un peu aux dernières parcelles de pouvoir qui vous restent. En vérité, vous vous agitez car vous n'avez plus la capacité de proposer un projet aux Français, vous ne savez plus que nuire. Mais contrairement à vous qui allez gentiment descendre à la prochaine station, les textes budgétaires vont continuer leur chemin à l'Assemblée jusqu'au terminus et nous aurons l'occasion de prouver encore une fois que nous sommes prêts à gouverner en faisant passer nos propositions raisonnables de justice sociale qui font vivre l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité. Le Premier ministre ne va pas perdre que son poste ce soir, il a aussi perdu son honneur. Et c'est audacieux de votre part de faire semblant de vous étonner de notre censure qui va juste remettre vos pendules à l'heure. Car hier, plutôt que de rassembler, de prendre de la hauteur, de parler aux Français et de leur donner un horizon, Michel Barnier a préféré voler au rat des pâquerettes et salir Mélenchon. Alors si on vous censure, c'est pas qu'on n'aime pas se mélanger, mais disons simplement que les aigles ne veulent pas avec les pigeons. En faisant vos cartons, pensez à passer un coup de fil au président qui est actuellement en Arabie Saoudite. Conseillez lui de bien regarder le désert où il se trouve en ce moment, car le désert, c'est ce qu'il attend jusqu'à sa démission. Notre opposition ferme est résolue à votre loi de finances et à votre gouvernement. Nous la faisons au nom de tous ces Français qui ont du mal à trouver le sommeil et qui ont peu de raisons de sourire, à ceux qui se lèvent tôt pour faire tourner ce pays. Bien sûr, vous continuerez les manigances et les trahisons, mais ce soir, quelques-uns auront un léger sourire, parce que nous allons prouver une chose, c'est ce soir. Leur vote a fait qu'au final, vous n'êtes plus intouchables. Et que ce soir, c'est parce que vous partez que l'espoir revient. Merci monsieur le député.